Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr Aujourd'hui je vous propose la revue d'une montre vintage avec cette Seiko OAK Chronograph qui date de 1983 La montre Seiko OAK Chronograph 7A38 est tout simplement une superbe montre qui fait partie de la série des premiers chronographes analogiques à quartz de la manufacture japonaise Les années 70 ont marqué le monde horloger, les montres à quartz ont envahi le marché au détriment de plusieurs manufactures spécialisées dans les montres mécaniques Certaines marques japonaises connaissent alors une ascension fulgurante C'est le cas des marques telles que Seiko, Casio ou Citizen Dans les années 80, les montres à quartz étaient monnaie courante Ces montres électroniques pouvaient être vendues aussi bien par de grandes manufactures que par des marques d'entrée de gamme Mais étrangement, en ce qui concerne les chronographes la seule option à quartz se présentait sous forme de montre numérique c'est-à-dire avec un écran digital Il faudra attendre 1983 pour que Seiko présente le premier chronographe analogique au monde avec son modèle 7A28 l'ancêtre donc de cette 7A38 Le calibre Seiko A28 est un mouvement à quartz réglable qui possède 15 rubis qui est dépurvu de pièces en plastique dans le train d'engrenage Incroyable pour l'époque, il permet de chronométrer jusqu'à 30 minutes avec une précision d'un vingtième de seconde Fin de l'année 83, Seiko ajoutera les complications jour et date en proposant le calibre 7A38 C'est le calibre qui équipe cette Seiko OAK Seiko sortira alors de nombreuses références de montres utilisant ce mouvement emboîté dans plusieurs déclinaisons de boîtiers c'est-à-dire qu'ils vont réutiliser ce mouvement 7A38 et le mettre dans plein de montres différentes avec des boîtiers différents avec des cadres différents avec des aiguilles différentes, etc. Mais c'est probablement la référence 7A38 70-20 que je vous propose aujourd'hui que je vous montre aujourd'hui qui marquera le plus la communauté des fans Seiko En effet, ce chronographe 7A38 70-20 sera surnommé Seiko OAK car sa lunette à douze faces n'est pas sans rappeler la célèbre Audemars Piguet Royal Oak Voyons désormais les spécifications de cette Seiko OAK chronographe donc c'est une montre qui date de 1983 une montre qui était à l'origine destinée aux hommes mais sa taille de 38,5 mm de diamètre pour 10,5 mm d'épaisseur lui permet également d'être portée par une femme Cette Seiko OAK chronographe emboîte un calibre à quartz Seiko 7A38 qui est équipé de 15 rubis La montre est étanche à 3 ATM donc c'est pas vraiment étanche on va dire, ça tolère les projections d'eau on retrouve une couronne vissée et 3 boutons poussoirs Le bracelet, il est en acier biton normalement biton mais bon, la coloration dorée évidemment, c'est un petit peu un petit peu passé avec les années c'est un bracelet acier sur boucle déployante qui a la particularité d'être un bracelet intégré La référence de ce modèle c'est 7A38 70-20 et on retrouve les complications jour, date, chronographe à 1 dixième de seconde Regardons un petit peu le boîtier de plus près Alors tout d'abord le boîtier de cette Seiko OAK chronographe mesure 38,5 mm de diamètre pour à peine 10,5 mm d'épaisseur On est donc sur une montre à taille contenue qui peut être aussi bien portée par un homme que par une femme La version que je vous montre aujourd'hui c'est une version biton c'est-à-dire qu'elle est à la fois couleur or et acier Par exemple, la lunette était couleur or tout comme les maillons centrales du bracelet Évidemment, avec les années le biton est légèrement passé mais ça donne un petit côté vintage qui n'est pas pour me déplaire On retrouve ensuite une lunette fixe qui vient compléter ce boîtier Cette lunette possède 12 faces ça lui donne un petit air d'Odmar Piguet Royal Oak Évidemment, la ressemblance s'arrête ici puisqu'on est sur une montre à quartz Enfin bon voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix non plus Évidemment Cette lunette de couleur or est pointée à chaque sommet Ça donne un petit côté sportif à la montre Évidemment, on voit que c'est une montre vintage puisque le biton, c'est plus quelque chose qui est vraiment d'actualité C'est un petit peu délaissé D'ailleurs, c'est souvent pour ça que les Rolex sont toutes en pénurie sauf les bitons ou les full gold Donc, on voit bien que c'est une montre quand même qui date de quelques années On retrouve ensuite un réo tachymétrique qui vient compléter la lunette Évidemment, ce réo permet de mesurer facilement la vitesse et il s'intègre parfaitement à la carrure en prolongeant la lunette fixe Pour continuer, on retrouve une couronne de réglage couronne crantée pour assurer une meilleure saisie meilleure prise Elle n'est pas vissée et elle n'est pas signée Cette couronne permet de régler l'heure, la date et le jour On retrouve ensuite trois boutons qui permettent d'activer le chronographe d'arrêter le chronographe et de le resetter et de régler les éventuels décalages Vous voyez ici, par exemple j'ai un petit décalage avec ce bouton poussoir On va pouvoir recaler l'aiguille sans aucun problème Je vais vous montrer quand même le chronographe parce qu'il est assez bluffant On a vraiment un mouvement incroyable pour l'époque On était au début des années 80, le mouvement est assez fou Là je vais arrêter le chrono pour vous montrer Donc ici on a le registre dixième de seconde Vraiment très bonne précision Et une remise à zéro où on a un balai des aiguilles qui est assez incroyable Pour terminer avec le boîtier On va retrouver un fond de boîtier On va retrouver un fond de boîtier Difficile de définir une couleur Puisque c'est un mélange de blanc, de gris, de doré Plus la patine du temps En tout cas une chose est sûre Ce cadran s'harmonise parfaitement Avec la teinte biton Du bracelet et du boîtier Deuxièmement on retrouve trois sous-cadrans Disposition 3-6-9 Donc qui donne une disposition très moderne De l'affichage du chronographe Où on a respectivement Les dixièmes de seconde du chronographe Les secondes avec la trotteuse des secondes à 6h Le compteur de minutes du chronographe à 9h Et évidemment la trotteuse de chronographe Qui est la grande aiguille Et qui se retrouve assez traditionnellement Discrets, ces sous-registres Sont bien intégrés et très lisibles Sans pour autant rompre l'esthétique du cadran et de la montre Je trouve vraiment qu'il y a eu un très bon travail fourni par Seiko Pour avoir quelque chose qui s'intègre parfaitement très discret Ça me rappelle un petit peu l'intégration des chronomates Des chronomates Breitlin Des 80, 8950 Et les gammes à continuer Ça me fait penser un petit peu à ça Ensuite on retrouve des aiguilles qui sont dorées Assez lisibles L'aiguille des heures et des minutes recouverte de produits luminescents Qui évidemment n'est plus très intense Puisqu'on est sur une montre qui a plus de 35 ans Et qui est 100% d'origine Même le verre A 12h on va retrouver le logo Seiko qui est appliqué Logo doré Avec en dessous peint quartz chronographe sport 100 en noir Pour finir un verre minéral sans traitement anti-reflet Vient protéger le cadran Ce verre minéral est celui d'origine sur le modèle que je vous présente C'est pour ça qu'il n'est pas immaculé Bien au contraire mais je trouve que ça donne du cachet à cette montre vintage Alors la montre à quartz Seiko OAK 70-20 en boîte le calibre manufacture Seiko 7A38 Qui possède 15 rubis Alors c'est l'héritier du calibre 7A28 Qui permettait une précision jusqu'au 20ème de seconde sur ce calibre là Seiko a rajouté les complications date et jour Que l'on peut voir dans le sous-registre à 3h Par contre la précision n'est plus que du 10ème de seconde Ce qui reste déjà assez incroyable Puisqu'on est dans le début des années 80 Il faut le rappeler Fait intéressant Ce mouvement peut être entretenu et ajusté Comme tout mouvement mécanique en raison de sa construction Il n'y a plus aucune pièce en plastique à l'intérieur C'est un détail intéressant d'ailleurs Qui n'est pas sans rappeler la conception de la Rolex Oyster Quartz Icône suisse de ces années là La facilité de maintenance et d'entretien Témoigne encore une fois de l'effort que Seiko a mis Dans la conception de ce calibre 7A38 La motorisation indépendante de chaque sous-compteur Permet à ce calibre 7A38 D'offrir la même ergonomie qu'un chronographe traditionnel Tout en étant plus précis Grâce à toute la partie Quartz On apprécie l'ajout des complications jour et date Par rapport au calibre 7A28 Là vous voyez le balai des aiguilles Quand le chronographe est activé Je le trouve vraiment super C'est vraiment très sympa Ça donne beaucoup de vie sur le cadran Même la remise à zéro est sympathique Et c'est parti Vous voyez l'aiguille comme elle se balade C'est vraiment très joli Et la remise à zéro Alors j'éteins la lumière artificielle Pour vous montrer ce que ça donne au poignet Donc la montre à Quartz Seiko chronographe 7A38 7020 Est vraiment très agréable à porter Cette dimension discrète lui assure un confort de portée exceptionnel J'apprécie énormément la finesse de la montre D'à peine plus de 10 mm d'épaisseur Elle est donc très facile à porter sous une chemise Et son petit côté sport chic la rend très élégante Tout simplement Alors malgré les sévices du temps Le bracelet intégré est d'excellente qualité Il maintient parfaitement la montre sur le poignet Et aucun problème de ce côté là Vous voyez il est vraiment très très beau C'est le bracelet d'origine Je suis assez épaté par la qualité de ce bracelet Surtout par le confort Par la souplesse de la maille Parce que c'est quand même des gros maillons en forme de U Donc franchement très agréablement surpris Elle est équipée d'une boucle déployante Signée Seiko SQ SQ pour Sport Quartz Très belle boucle Facile à ajuster Puisqu'on a plusieurs paliers de réglage Qui évitent d'avoir à retirer les maillons Au niveau de la boucle Donc ça c'est plutôt une bonne chose Les maillons comme je l'ai dit En forme de U Très souples Qui viennent épouser parfaitement la forme du poignet Comme toujours avec les bracelets intégrés Malheureusement ça ne va pas être évident de le remplacer Si vous désirez mettre la montre sur un cuir par exemple Ça va être assez compliqué Puisque la forme est vraiment très très particulière Visuellement élégante Cette montre à quartz Seiko Sport 100 Est toujours dans l'air du temps Et sa finesse change des parpaings actuels de la marque Parce que vous prenez n'importe quel samouraï Même les nouvelles Seiko 5 Bon on est tout de suite sur 12-13 mm d'épaisseur Là on est à peine à 10 Franchement c'est un vrai plaisir Bon comme vous vous en doutez Il n'est plus possible d'acquérir cette Seiko Sport 100 neuf Le seul moyen d'en trouver une C'est donc de s'orienter vers le marché gris Et même si cette Seiko OAC a été produite en grande quantité Il ne va pas être facile d'en trouver une Et encore moins une en bon état Alors oubliez tout de suite le full set J'en ai cherché pendant 2 ans J'en ai pas vu passer une seule C'est déjà bien d'en trouver une en bon état de fonctionnement Avec son bracelet d'origine Et avec un peu de patience Vous pourrez dénicher une belle Seiko OAC chronographe Des années 80 pour un tarif qui peut varier entre 300 euros et 700 euros En fonction de l'état général de la montée de son état de fonctionnement Alors les rayures sur le boîtier, le bracelet, le verre C'est pas vraiment un souci C'est normal, c'est des montres qui ont plus de 35 ans C'est normal qu'elles ont quelques marques du temps Par contre soyez très vigilants au fonctionnement du mouvement Car les pièces de ce mouvement à quartz se font assez rares C'est un mouvement, le set A38 Qui est équipé des milliers, dizaines de milliers de références Donc on va trouver des mouvements Mais ils vont être assez chers Et pour le coup C'est quasiment toujours de l'import Donc avec des frais de douane supplémentaires Donc vigilance sur le fonctionnement du mouvement Autre point important Le bracelet en acier doit être dans un bon état Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il va être difficile De trouver un bracelet compatible Avec cette Seiko Chronograph Sport 100 Vous voyez, moi la mienne, elle date de 1983 J'ai quasiment pas de stretch Bon, la maille est un petit peu souple Par contre, il est encore tout tout à fait convenable Alors trouver une montre Seiko Vintage C'est pas très difficile Le fabricant en loger japonais a produit et vendu des millions de montres Du coup, trouver une Seiko 5 ou une autre Seiko des années 70-80 Ça se fait assez facilement Et ça coûte pas très cher Mais trouver une montre Seiko originale Avec un look toujours d'actualité C'est déjà plus difficile Et c'est plus rare Certaines références de montres chrono Seiko Sont très plébiscitées Je pense notamment à la Seiko Pog Mais souvent, elles sont modifiées Bidouillées, en mauvais état Elles fonctionnent pas Et ça, du coup, la restauration de ce genre de montres De la Seiko Pog, par exemple C'est des choses qui peuvent s'avérer relativement onéreuses Notamment à cause de la difficulté à sourcer les pièces La montre Aqua Seiko OEC chrono Sort du lot En proposant un boîtier original Fin, très sport chic Avec une lunette Qui est juste très sympathique Puisque, aujourd'hui, de nombreuses marques Essayent d'avoir ce type de lunettes Pour rogner, concurrencer Si on peut dire À paix Là, c'est une montre qui est sortie Il y a 35 ans Je pense pas qu'il y avait cette notion de concurrence Chez Seiko à l'époque Et de toute façon, Seiko A jamais voulu Rogner les marques suisses Ils ont leur propre business Leurs propres fans Ça les intéresse pas spécialement En tout cas, pas chez Seiko Peut-être plus chez Grand Seiko Mais pas chez Seiko Du coup, ici, on est vraiment Dans une montre originale On peut pas parler d'hommage Ou de copie Ou je ne sais quoi C'est vraiment une montre à part entière C'est un modèle qui se fait De plus en plus rare Et je suis persuadé Que de plus en plus de passionnés Vont chercher à en acquérir une À cause de cette ressemblance Avec la Haute-Marc Piguet Évidemment Mais également Parce que c'est une montre Qui, au poignet, est assez dingue Là, on a vu Tissot Qui a réédité la PRX On a vu un engouement Que je comprends pas d'ailleurs Pour ce modèle-là Alors qu'il existe des modèles Bracelet intégré Avec un calibre Qui est vraiment incroyable Beaucoup de cachets Beaucoup d'originalité Pour 300 à 700 euros Donc quelque chose De beaucoup plus original Que par exemple Une Tissot PRX Qui va se rendre Entre 300 et 700 euros En fonction des mouvements Donc voilà Moi je l'ai longtemps cherché Cette petite Seiko A chronographe Et je dois vous avouer Que c'est une montre Que je porte pas en daily Mais que je prends plaisir À porter Lorsque je suis bien habillé Lorsque je fais des sorties Au restaurant Ça change un peu Des marques suisses traditionnelles À savoir Apérolex Omega La vidéo touche à sa fin J'espère que ce modèle De Seiko Vous a plu Les amis N'hésitez pas A me mettre en commentaire Ce que vous en avez pensé Pensez également A nous mettre Un petit pouce Ça nous permet D'être mieux référencés Ça fait progresser La chaîne Abonnez-vous Si vous n'êtes pas encore Abonné C'est important Évidemment On reste joignable Sur moonwatch.fr Et sur les réseaux sociaux Twitter Instagram Facebook Moonwatch.fr Tout collé Vous nous trouverez Sur ce Je vous dis à bientôt Les amis Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada